N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Les 22 et 23 mars 2024, les élèves de la 11e saison de la Star Academy ont ébloui le public avec leurs performances sur la scène du Dôme de Paris. Pierre Garnier, le talent remarqué de cette édition, a offert une prestation impressionnante, répondant pleinement aux attentes de son public. Depuis le début de leur tournée nationale le 9 mars, les sept finalistes de cette saison ont parcouru la France, suscitant l'enthousiasme de leurs fans. Lors de ces deux soirées mémorables au Dôme de Paris, ils ont interprété avec brio les chansons phares de leur parcours devant une audience de près de 5000 personnes. Ensemble, ils ont notamment repris « Envole-moi » de Jean-Jacques Goldman, soulignant l'esprit de camaraderie et de partage qui les unit. Au cours de ces concerts, le duo formé par Pierre et Elena a particulièrement touché le cœur des spectateurs en interprétant « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper, un moment fort de la saison. Leur complicité et l'émotion qui se sont dégagées de leurs performances ont été couronnées par une étreinte chaleureuse, laissant au public un souvenir indélébile. La tournée de la Star Academy représente une étape importante pour les anciens participants. Embarqués dans cette grande aventure, ils voyagent à travers la France, se produisant chaque soir sur des scènes de plus en plus grandioses. Pour Pierre, Lénie, Julien, Elena, Axel, Jébril et Candice, si cela représente la concrétisation d'un rêve, cela vient aussi avec son lot d'excitation mêlée d'une pointe de nervosité. Le 17 mars, juste avant leur concert au Dôme de Marseille, Pierre et Lénie se sont confiés au journal La Provence. Pierre, connu pour sa chanson « Ce qu'on était », a partagé son sentiment d'émerveillement face à l'ampleur de la tournée, reconnaissant que malgré une certaine tension initiale, la réussite de la première date a renforcé leur désir de se connecter avec le public dans chaque ville. Ses appréhensions semblent désormais loin derrière lui, alors qu'il fait ses premiers pas dans l'industrie avec son premier single, marquant son entrée dans le monde des artistes établis.